Se rapprocher de plus en plus des usagers de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, c'est la vision de la Direction Générale de la CNCS qui a ouvert ce jeudi 15 avril 2021 à Brazzaville une nouvelle agence, celle du centre-ville. Située dans les locaux de l'ancienne société de téléphonie mobile Azur Congo, aménagée et équipée, l'agence de la CNCS nouvellement créée dispose déjà tous les services nécessaires. Nous avions d'abord Bakunbo à l'époque, ensuite ils sont passés à Tarangaï, aujourd'hui c'est le centre-ville, ce sont donc les agences dans la caisse Nationale de Sécurité Sociale, en fait qui sont des services de proximité. Et donc ici, vous avez tous les services que réalise la CNCS, vous pouvez déposer ma caissée, vous pouvez payer ma caisse Nationale. Donc c'est les services de proximité, et nous sommes dans cette politique depuis une dizaine d'années. Nous nous rapprochons de plus en plus vers nos usagers. L'agence du centre-ville, donc tous ceux qui exercent le centre-ville de Brazzaville, employeurs, commissaires, amis, tous usagers, peut se rapprocher de l'agence du centre-ville. Et à l'intégration générale, nous allons ériger très bientôt l'agence Poto-Poto. La politique, c'est de dériver les agences dans chaque arrondissement. Nous avons commencé par le centre-ville aujourd'hui. Sous peu, nous aurons l'agence de Mungali. Et au fur et à mesure, en fonction des moyens que nous avons, nous allons installer les agences dans chaque arrondissement. Notamment dans les grandes villes à Pointe-de-Noire, nous avons prévu deux agences. Nous allons ouvrir très bientôt. Il y a l'agence Lumumba, au Grand Poikassar, et il y a l'agence Lutieti, à Foucci. Donc, cette politique d'agence, c'est de se rapprocher de plus en plus vers nos usagers, et de donner nos services aux usagers, à tous ceux qui ont besoin de la CNS. L'ouverture de cette agence du centre-ville de Brazzaville a coïncidé avec le paiement des pensions du premier trimestre 2021 dans tous les départements. Ça coïncide avec la paie du premier trimestre 2021 dans tous les départements. La CNS est à jour du paiement de ces pensions. Les services de l'agence déjà opérationnelle, une grande satisfaction pour les usagers, le cas de ces pensionnaires. Notant que cet immeuble qui abrite désormais l'agence de la CNS, ce centre-ville a été acquis par compensation des cotisations sociales dues par la société de téléphonie mobile Azure Congo.